Grande Neuvaine à Saint Joseph pour confier notre vie à sa puissante prière. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous dans cette prière à Saint Joseph. Quelle joie de confier nos vies à sa paternelle bonté avec neuf étapes de prière que je vous propose pour différents domaines de nos vies. Je vous invite aussi à rejoindre notre grand parcours de Neuvaine à Saint Joseph qui dure toute l'année avec chaque jour une vidéo de prière. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Aujourd'hui Saint Joseph, nous voulons te dire notre amour et notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Dans ta vie sur terre, tu as représenté toute l'humanité, tu nous as représenté chacune et chacun auprès de Jésus et de Marie dans l'amour quotidien que tu leur donnais. Nous nous confions à toi d'une façon spéciale en ce jour pour que tu présentes à nouveau à Jésus et à Marie toutes nos intentions de prière, nos besoins, nos difficultés, nos familles, ce monde qui a tant besoin de ta sollicitude et de ta protection paternelle. C'est pourquoi je vous invite, chers amis, à confier au fil de cette prière toutes vos intentions en commentaire, aussi toutes les personnes que nous portons et tous les autres priants de la grande famille avec Marie. Saint Joseph dispose de trésors de grâce pour nous car il les puise directement au cœur sacré de Jésus et nous pouvons donc lui demander beaucoup. Amen. C'est avec cet acte de foi que nous commençons cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière du Pape François à Saint Joseph Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, nous voulons célébrer ton oui au Seigneur, un oui humble et simple que nous raconte l'Évangile de Saint Matthieu. Merci pour ce fiat, merci d'avoir pris chez toi Marie et Jésus. Avec toi, nous voulons aussi redire notre oui à Dieu, oui pour faire sa volonté, oui pour prendre Jésus et Marie chez nous, dans notre maison intérieure, dans notre cœur. Saint Joseph, apprends-nous ta disponibilité et ton cœur ouvert. Apprends-nous ta grande pureté pour surmonter nos combats spirituels, par une plus grande foi, une plus grande espérance, un plus grand amour. Amen. De l'Évangile selon Saint Matthieu Or, voici comment fut engendré Jésus Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous » » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! Nous te bénissons aussi Saint Joseph pour ton écoute du Seigneur ! Merci pour ta spontanéité à obéir à ses appels par la voix de l'ange qui t'a été adressée en songe. Merci pour ta protection puissante sur le Fils de Dieu et sur sa mère, par la fuite en Égypte ! Nous te demandons cette grâce de savoir aussi protéger la présence du Seigneur dans notre cœur en luttant contre tout péché, de protéger la présence du Seigneur dans nos familles, en le mettant au cœur de notre vie familiale, par l'amour et par la prière. Saint Joseph, Maître de docilité aux appels de Dieu, nous te confions nos missions de vie, nos perspectives de vie. Aide-nous à discerner où Dieu nous attend et donne-nous la force d'agir vers ce que nous avons discerné. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie « Un cri s'élève dans Rama, pleure et longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Joseph, apprends-nous ton silence, ta douceur et ta paix. Apprends-nous la patience dans la souffrance et dans l'épreuve. Apprends-nous l'humble vie cachée de Nazareth, à laquelle nous sommes aussi appelés pour contempler Jésus et grandir avec lui en sagesse et en grâce, en taille aussi pour les plus jeunes d'entre nous. N'ayons pas peur les amis de cette vie cachée, humble et silencieuse auprès du Seigneur, car il s'y passe des merveilles, invisibles au monde, invisibles aux démons. Nous te demandons ici, Seigneur, à l'école de Saint Joseph, l'esprit d'humilité et de savoir reconnaître la primauté du Père éternel en toutes choses, en toutes décisions. Amen. De l'Évangile selon Saint Luc Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la Loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ses événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, dans cette prière avec Saint Jean-Eude, nous te confions spécialement les couples, tous les couples en difficulté, les couples éprouvés par la maladie, la violence, les soucis éducatifs, aussi tous les célibataires éprouvés. Viens à notre aide, Saint Joseph. Amen. Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes, et béni soit vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu, et béni soit vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu, et béni soit vos mains qui ont touché le Verbe fait chair, et béni soit vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses, et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi, et béni soit le Fils qui vous a aimé, et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié, et béni soit Marie votre épouse qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen. Avec saint Jean-Paul II, nous te confions, saint Joseph, nos familles, qu'elles puissent être le lieu d'une grande effusion du Saint-Esprit, un tabernacle domestique d'amour et de paix, où Dieu habite en permanence. Nous te remettons nos familles, saint Joseph, chacun de ses membres, ceux qui nous sont les plus proches, ceux de qui nous sommes éloignés. Nous te confions tous les soucis familiaux, jalousie, divisions, soucis d'héritage. Toi, le chef de la Sainte Famille, nous te confions tous les besoins matériels et spirituels de nos familles. Amen. Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t'a choisi entre tous les hommes pour être le chaste-époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine et qui, après elle, l'accueille dans la foi comme l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité légale dans la lignée de David. Tu as constamment veillé sur la mère et l'enfant avec une sollicitude affectueuse pour assurer leur vie et leur permettre d'accomplir leur destinée. Le Sauveur, Jésus, a daigné se soumettre à toi comme à un père durant son enfance et son adolescence et recevoir de toi l'apprentissage de la vie humaine, pendant que tu partageais sa vie dans l'adoration de son mystère. Tu demeures auprès de lui. Continue à protéger toute l'Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Aide-nous à nous approcher à notre tour du mystère du Christ dans les dispositions de foi, de soumission et d'amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier les familles et les pauvres de toute pauvreté. Par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus qui laisse secours. Amen. Avec Saint François de Sales, nous te demandons, Saint Joseph, de nous aider dans toutes nos situations difficiles et bloquées. Nous te confions notre travail, nos finances, notre santé. Nous te confions tous les blocages extérieurs et intérieurs, tous ces lieux de notre vie où nous n'arrivons plus à avancer. Demande pour nous la grâce à Jésus. Demande pour nous à Marie de venir nous secourir. Et Saint Joseph, apprends-nous ta confiance pour chasser toute inquiétude de notre vie. Amen. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus Christ. Ô vous, dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités, essaie nous rendre possibles les choses les plus impossibles. Ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen. Avec le Pape Saint Pie X, nous te confions, Saint Joseph, tous les agonisants et toutes les âmes du purgatoire, spécialement celles de nos familles. Toi, le patron de la bonne mort, que ton intercession puissante sur le cœur de Dieu obtienne la conversion des pécheurs, spécialement des agonisants, pour qu'ils obtiennent la grâce du salut. Nous te confions aussi notre propre mort, Saint Joseph, quand l'heure sera venue pour nous, sois avec nous et demande à Dieu toutes les grâces nécessaires pour que nous entrions dans la joie du ciel sans délai. Amen. Ô Joseph, père virginal de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour, priez pour nous Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, Dieu, munis avec les armes de sa grâce, luttant comme il convient dans la vie, nous soyons couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi au dernier combat. Jésus, Marie, Joseph, que mon âme parte en paix avec vous. Ainsi soit-il. Avec le Pape François, nous t'implorons, Saint Joseph, pour toute l'Église. Viens la secourir dans toutes ses nécessités. Viens la relever dans ses chutes. Tu es le gardien de l'Église universelle, la Sainte Église, épouse de ton Fils. Alors manifeste ta présence. Nous te confions tous les prêtres, évêques, religieux, religieuses, consacrés. Nous te confions notre Pape. Nous te confions tous les fidèles. Que ta paternelle protection repose sur chacun et chacune et permette à l'Église de remplir son mandat missionnaire jusqu'au bout du monde dans toutes les situations humaines. Saint Joseph, protège et bénis l'Église. Nous t'en prions. Je vous invite les amis à confier nos prêtres à Saint Joseph en les nommant dans les commentaires. Amen. Saint Joseph, gardien du Rédempteur et très chaste-époux de la bienheureuse Vierge Marie, accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que nous t'adressons aujourd'hui. Protège la terre du Vatican et donne-lui la paix. Elle a été baignée par le sang de Saint-Pierre et des premiers martyres romains. Protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux qui y vivent et y travaillent. Protège et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de toutes les régions du monde. Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour. Nous te consacrons les attentes et les espérances de l'Église. Nous te consacrons les pensées, les désirs et les œuvres, que tout s'accomplisse dans le nom du Seigneur Jésus. Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la Sainte Famille de Nazareth. Protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïques qui travaillent, qui vivent au Vatican. Protège leur vocation et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen. Saint Joseph, terreur des démons, avec la prière de Léon XIII, nous te demandons de nous aider, d'aider chaque membre de l'Église à obtenir une grande victoire dans le combat spirituel. Chasse tout démon qui voudrait nous faire chuter. Libère-nous des obsessions, des mauvaises pensées, des désirs impurs. Garde-nous de tout danger des ennemis de la foi, des ennemis visibles et invisibles. Saint Joseph, garde l'Église, garde nos cœurs. Amen. Ô bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un Père à l'égard de Jésus, vous qui l'a donné comme époux très pur à Marie toujours vierge et comme chef à la Sainte Famille sur terre, vous que le vicaire du Christ a choisi comme patron et avocat de l'Église universelle, fondée par le Christ Seigneur lui-même. C'est avec la plus grande confiance possible que j'implore votre secours très puissant pour cette même Église qui lutte sur terre. Protégez, je vous en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment paternel dont vous brûlez le pontife romain, tous les évêques et prêtres unis au Saint-Siège de Pierre. Soyez le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des angoisses et adversités de cette vie. Faites que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le moyen absolument nécessaire pour obtenir le salut. Veuillez aussi accepter et agréer, très Saint Joseph, la donation de moi-même, que je vous fais pleinement et intégralement. Je me consacre entièrement à vous afin que vous veuillez être toujours pour moi un père, un protecteur et un guide sur le chemin du salut. Obtenez-moi une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie intérieure. Faites que je suive aussi moi-même vos traces et que je dirige toutes mes actions à la plus grande gloire de Dieu, en les unissant aux affections du divin cœur de Jésus et du cœur immaculé de la Vierge Mère. Priez enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie dont vous avez joui vous-même autrefois en mourant si saintement. Amen. Saint Joseph, nous te demandons dans la prière de tes litanies de nous aider à devenir des saints par la grâce de Dieu. En contemplant le mystère de ta vie et toutes tes qualités humaines et spirituelles mises au service du dessein de Dieu, aide-nous à faire grandir en nous les vertus, aide-nous à chasser tout vice, aide-nous surtout à faire la volonté divine dans toutes nos actions, à vivre une vie puissante d'intimité avec Dieu, qui est lui-même notre sainteté. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père Céleste, qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint, qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. illustre descendant de David, priez pour nous. Lumière des patriarches, priez pour nous. Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous. Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. Joseph très juste, priez pour nous. Joseph très chaste, priez pour nous. Joseph très prudent, priez pour nous. Joseph très courageux, priez pour nous. Joseph très obéissant, priez pour nous. Joseph très fidèle, priez pour nous. Miroir de patience, priez pour nous. Ami de la pauvreté, priez pour nous. Modèle des travailleurs, priez pour nous. Gloire de la vie de famille, priez pour nous. Gardien des Vierges, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Consolation des malheureux, priez pour nous. Espérance des malades, priez pour nous. Patron des mourants, priez pour nous. Terreur des démons, priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, exauce-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur. Dieu l'a établi, le chef de sa maison et l'intendant de tous ses biens. Prions. Ô Dieu qui, par une providence ineffable, a dénié choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais, nous t'en prions, que l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. A travers tous ces domaines de nos vies pour lesquels nous avons prié, nous voulons maintenant nous consacrer pleinement à toi Saint Joseph pour que tu sois notre protecteur personnel et spécial, protecteur de chacune de nos journées, de chacun de nos instants, maître incomparable de l'intimité avec Jésus dans toutes nos activités. Chers amis, je vous propose de dire une dizaine de la prière ne craint pas Joseph pour que Saint Joseph nous enseigne son profond amour du Christ. Je vous propose ici de confier toutes les personnes autour de nous qui ne connaissent pas Dieu ou pas assez bien pour l'aimer avec ardeur. Saint Joseph révèle à ses cœurs qui est vraiment Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine, nous nous tournons vers toi. Toi qui as pu t'appuyer sur la paternité et la masculinité de Saint Joseph, nous te demandons cette grâce de mieux le connaître, de mieux l'aimer, de le prier chaque jour comme un moyen sûr de parvenir à une grande intimité avec Dieu. Par ton intercession, par celle de Saint Joseph, nous demandons une grande grâce de prière dans cette dizaine. Non pas seulement une prière extérieure ou vocale, mais que toute notre vie soit habitée, renouvelée par la présence de Dieu. Une vie qui soit à chaque instant rayonnante de la présence du Christ en nous. Je voudrais vous inviter les amis à confier en commentaire toutes nos intentions, spécialement nos soucis et nos inquiétudes, pour les remettre à la Vierge Marie et à Saint Joseph et en être ainsi déchargés. Jésus, Marie, Joseph, j'ai confiance en vous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de Neuven à Saint Joseph, likez et partagez-la autour de vous pour que Saint Joseph puisse agir avec force dans de nombreux cœurs. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous inscrire dès maintenant au grand parcours de Neuven à Saint Joseph avec une prière chaque jour pendant 9 jours en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Saint Joseph, époux de la Reine des cieux, nous nous réjouissons de célébrer avec toi tous les dons et tous les cadeaux du Seigneur dans cette prière. Par la Vierge Marie, notre Reine. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Doe et Spes Nostra, Salve. Ad te clamamus, exules filii Eve. Ad te suspiramus, gementes et flentes, inac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata Nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les Saints du Ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un grand merci à vous, les amis, pour cette prière de neuvaine avec Saint Joseph, que sa puissante intercession, que sa puissante prière sur le cœur de Dieu vous exauce dans tous vos besoins matériels et spirituels et dans toutes vos nécessités présentes et à venir par la grâce du Seigneur. Amen. À très vite pour notre prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501